Salut à tous, ravis de vous retrouver pour le 100% Foot Farid & Co. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Petit message, grand merci au personnel hospitalier. Ce soir, ce soir, là à 20h30, horaire peut-être atypique, mais on a la chance, le plaisir de recevoir Ludovic Juli. Et oui, vous le connaissez tous aussi bien que moi. Donc avec lui, on va parler de sa reconversion, de son actualité, du football, de ses clubs. Voilà, programme copieux. Merci à tous ceux qui vont se connecter. Je lui envoie l'invitation et on démarre ensemble. Ne bouge pas, ne bouge pas. Tac. Voilà, il est là. Ludovic, on l'attend. On l'attend impatiemment. Je sens qu'on va passer encore une trentaine de minutes de grande, grande qualité. Ludovic, j'attends que vous acceptiez l'invitation et on démarre. Joli Maillot. En effet, en effet, c'était l'occasion de le mettre, étant donné que Ludovic Juli est passé par ce club. Il est là. Je ne le fais pas patienter plus longtemps. On démarre ensemble. Il était là. Il est là. J'essaierai de les relayer le plus rapidement possible. Ludovic, il est là. Bonsoir. Comment ça va ? Très bien. Merci et vous. Très bien. Tout va bien. Bon, cool. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Je sais que je suis passé par Alexandre Ruiz et je le remercie de nouveau à cette occasion et en direct. Ludovic, est-ce qu'on peut dire que quelque part… Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. En Ligue 1, la Ligue des talents, on a perdu Messi et Neymar, mais on a gagné Ludovic Juli sur free. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas le même métier. Ce n'est pas le même métier. Mais bon, en tout cas, on a eu le plaisir d'avoir quand même de grands joueurs qui ont été là pendant quelques années et forcément, c'est toujours un plaisir de les voir jouer, même si forcément, la fin a été un peu plus délicate. Mais sinon, c'était beau de les avoir dans notre championnat. Exactement, exactement. On a eu beaucoup de chance et il y en a d'autres qui sont arrivés pour, entre guillemets, les compenser, même s'ils ont un énorme talent. C'est un peu pêle-mêle de l'actualité qu'on peut connaître actuellement. Forcément, Ludovic, hier, il y a eu le match amical de l'équipe de France contre l'Allemagne. Avez-vous compris, parce que certains se posent encore des questions, le coaching de Didier Deschamps que vous connaissez très bien ? Non, mais il n'y a pas de problème à avoir. C'est les matchs en plein milieu de saison. Il y a un turnover. Didier doit avoir aussi des joueurs, avoir des certitudes aussi sur certains nouveaux joueurs. Il a fait un turnover. Ça s'est mal passé. Non, je n'ai pas de soucis là-dessus. L'essentiel, c'est d'être présent le jour J. Et voilà, c'est vrai que ce n'a pas été un gros match hier. Mais bon, de là... Après, c'est normal. Il n'y a pas de soucis à avoir. Il y a les Ligues des Champions qui arrivent. Il faut gérer un peu tout ça. Il y a la fatigue aussi. Il y a eu des transferts qui se sont faits au dernier moment pour pas mal de joueurs. Donc, du coup, il faut gérer avec tout ça. Est-ce que les titulaires absents hier, Ludovic, vont rester longtemps titulaires finalement ? Pour l'instant, la hiérarchie, elle est comme ça. Parce qu'il n'y a pas plus fort. Après, ça fait partie d'une sélection. Dans six mois, un an, ça va très vite. Il y a des joueurs qui peuvent exploser. Il y a des joueurs qui peuvent baisser. Donc voilà, on a la chance, nous, en équipe de France, d'avoir vraiment un gros groupe et de grands joueurs qui jouent déjà dans de grands clubs. Donc forcément, Didier a le choix. Et puis, il y a des jeunes joueurs qu'il va falloir apporter tout doucement, emmener et les faire éclore. Et ça, Didier, c'est très bien le faire. Exactement. Et il va continuer à nous faire rêver avec l'équipe de France. Forcément, actualité oblige. Paul Pogba, contrôlé positif. C'est le début de la fin. Ou faut-il raison garder et attendre les analyses ? Non, je crois que Didier en a parlé. Il le connaît mieux que tout le monde. Je crois que c'est un grand professionnel. De lui-même, je pense que c'est... Bon, après, on n'a jamais de certitude, mais je ne pense pas que ça soit... Je pense que c'est un grand professionnel et que ça ne soit pas fait de lui-même. Donc du coup, voilà, essayer de résoudre ça très vite parce qu'après, on met très vite une étiquette et ce n'est jamais bon. Surtout qu'il a été beaucoup blessé. Il a essayé de revenir et que ce n'est pas le bon moment. Donc voilà, à mon avis, il ne le savait pas. Je l'espère qu'il ne le savait pas. En tout cas, ce n'est pas le gars qui... Il a fait sierre. Exactement. Avant d'arriver sur Free, Ludovic, vous étiez entraîneur des attaquants du côté de Lyon. C'est de l'histoire ancienne. Vous avez préféré quitter le navire à temps ? Écoute, j'ai été avec deux coachs complètement différents. Alors oui, j'ai été bien sûr plus visé sur les attaquants, mais j'étais aussi second adjoint. Je veux dire, j'animais aussi les séances d'entraînement avec Peter ou avec Laurent. On était plusieurs avec Claudio Casapa et Franck à l'époque. Et donc, du coup, ça s'est très bien passé. Sauf que j'ai la chance que dans mon travail, si je ne suis pas épanoui, j'ai la chance de pouvoir partir. C'est ce qui s'est passé. Je n'étais pas épanoui dans ce que je faisais. Et je voulais toucher du doigt ce que c'était être entraîneur au quotidien. Je pensais qu'il me manquait pas mal de choses pour être numéro 1. Et c'est pour ça que j'ai eu l'opportunité avec Peter Bross de venir dans son staff. Et ça a été une belle expérience. Sauf qu'aujourd'hui, je me vois plus en numéro 1 qu'en numéro 2. Donc forcément, c'était la frustration plus qu'autre chose. Même si le vestiaire me manque, même si les joueurs sont adorables et que j'ai eu une année incroyable avec Peter, Laurent et surtout les joueurs, c'était un groupe incroyable. Mais frustré de ne pas pouvoir prendre des décisions. Donc forcément, à un moment donné, j'ai un choix de vie aussi par rapport à ma famille. Et je l'ai pris tout simplement. Est-ce que Laurent Blanc, parce qu'on l'a pu... Vous l'avez connu, Laurent Blanc, mais est-ce que selon vous, il s'est un peu tiré une balle dans le pied après ses déclarations ? Je ne sais pas. Après, il a beaucoup d'expérience. Donc voilà, peut-être qu'il était agacé de ne pas avoir aussi... Il était à bout ? Non, je ne pense pas. qu'il soit à bout ? Non, non, ce n'est pas le gars à être à bout. Non, non, il aime ce qu'il fait. Là-dessus, il n'y a pas de questions à avoir. Je pense qu'à un moment donné, il voulait juste... Voilà, quand un président ou un actionnaire dit qu'on va jouer la Ligue des Champions, forcément, on a envie d'avoir des recrutements, un recrutement digne de ce nom-là. Le message a été mal compris, ou M. Textor a mal compris le club de l'Olympique Lyonnais dans la situation où elle était. On le voit aujourd'hui par rapport à ce qui se passe. Donc forcément, déclarer qu'on va jouer la Ligue des Champions avec un problème de DNCG, ce n'est pas évident. Donc on ne peut pas recruter les numéros, ce que voulait Laurent en tête de liste. On a pu se recruter ce qui est au milieu de la liste. Mais après, on fait avec. Exactement. Mais après ça, il faut justement avoir un autre discours en disant, bon, je suis peut-être allé trop haut ou trop vite. Il va falloir calmer un peu tout le monde et dire, bon, ben voilà, on va essayer de faire une belle saison et puis on verra à la fin de saison. Exactement. Et puis en plus, il n'a pas été épargné par les suspensions, les blessures. Et c'est dommage qu'on n'ait pas laissé comme à Laurent Blanc encore quelques matchs pour démontrer son potentiel. Mais on l'a connu, on l'a vu du côté du Paris Saint-Germain et de Bordeaux. Le Paris Saint-Germain Ludovic version Louis-Saint-Riquet, est-ce que c'est du solide selon vous ? En tout cas, ça a l'air d'être sérieux. Ça prend forme. Lui, il est arrivé, il a fait un peu le ménage je dirais, avec des joueurs qu'il connaissait, avec des joueurs d'expérience. Il a fait venir aussi des joueurs qu'il avait envie. Et donc, ça prend forme. C'est une autre manière de travailler, un autre langage. Voilà, il faut laisser le temps. Le problème en France, c'est que les entraîneurs aujourd'hui, ils n'ont pas le temps. Ils ont en moyenne 12 mois, 12-14 mois pour prouver. Et c'est compliqué. Surtout, voilà, à Paris, on sait qu'on n'a pas le temps. Il faut vite prouver. Et ça prend forme. Ça prend forme. Il a eu des bonnes recrues. Il a ciblé ce qu'il voulait. Et je crois qu'il est content de son recrutement. Et maintenant, c'est à lui de travailler avec son groupe et de pouvoir faire grandir le PSG. Surtout, d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions. même si on sait que des fois, c'est dû à un tirage au sort, dû à des blessures, des suspensions. Et donc, voilà. Donc, ça, il n'en est pas maître. Mais en tout cas, il est maître de son groupe et de son équipe. Exactement. Et la méthode barcelonaise, vous l'avez connue, Ludovic. Vous avez gagné des trophées. Vous vous êtes éclaté là-bas. Est-ce qu'elle est facile à comprendre, à mettre en pratique ? Alors, moi, j'ai eu la chance de pouvoir vivre ça à Barcelone. Il faut, allez, je ne veux pas dire de moi, parce qu'on est tous joueurs. Mais c'est vrai que quand on a des joueurs qui sont d'un certain calibre et qui veulent vraiment de l'exigence par rapport déjà du professionnalisme, ça, je crois que c'est la base des bases. Et après, c'est ce qu'il veut le coach. Donc, nous, on a envie de jouer, bien sûr, que quand sur le terrain, quand moi, ça m'est arrivé que Richcardi me dit, Ludo, tu restes sur la ligne droite et que moi, j'ai envie de jouer, j'ai envie de toucher le ballon, comme tout le monde. Mais qu'à un moment donné, c'est lui qui prend la décision et qui me dit, Ludo, si tu ne restes pas à droite, tu défenses tout le jeu que j'ai à produire. Donc, c'est aussi l'intelligence du joueur de dire, OK, je vais toucher moins de ballons, mais je vais être aussi efficace par rapport justement à mon équipe et je vais apporter justement de la vitesse et de la profondeur parce que le coach et l'équipe tournent par rapport à ça. et qu'il y a des joueurs de talent comme Ronny ou Samuel qui faisaient la différence et chacun dans son domaine en fait. Et c'est pour ça que Louis, il a pris des joueurs parce qu'il sait que dans chaque domaine, ils sont performants et que c'est un groupe qui va faire gagner le PSG. Exactement. Ce n'est pas un joueur parce que oui, bien sûr, des Ronaldo ou des Messi, on a eu pendant 10 ans ou 12 ans, on a eu deux phénomènes mais ça, c'est rare dans un monde actuel. On a Mbappé aujourd'hui mais on a vu que même tout seul Mbappé n'arrivait pas à faire gagner des Ligues des Champions. Oui, d'accord. Donc forcément, il faut un groupe. Exactement, exactement et espérons qu'avec Louis-Saint-Riquet, le Paris Saint-Germain va vraiment ressembler à une équipe. Vous avez connu ces deux clubs, Ludovic. Est-ce que, oui, vous en avez énuméré déjà quelques-uns mais quel est le joueur qui vous a le plus impressionné aussi bien à Barcelone et au Paris Saint-Germain ? Écoute, je crois qu'à Barcelone, on sait tous que j'adore Ronaldinho. Forcément, ce qu'il a fait là-bas, c'était incroyable. Et voilà, à Paris, je suis tombé sur des gars qui m'ont étonné comme Guillaume Oaro, par exemple, Herding, des jeunes joueurs qui ont su grandir. Ils vous ont étonné ? Parce que c'était des joueurs qui venaient quand même de Ligue 2 et qui commençaient leur saison. Tu sais, comme Herding qui arrivait, je crois, de Metz, je ne suis pas sûr, ou de Sochaux, je ne me rappelle plus. Et donc, voilà, ce n'étaient pas des gros noms. Ils se sont adaptés, ils ont fait des grosses saisons. Après, bien sûr, Claude Makelele, avec qui j'ai joué, on a eu les chances de pouvoir de se voir en équipe de France, mais je n'ai jamais côtoyé des grands joueurs comme lui. Et à Paris, ça a été un casse-bonbon pour moi, mais voilà, il m'a beaucoup aidé. Exactement. Alors, je ne sais pas si le chiffre est exact, Ludovic, 732 matchs en professionnel et en équipe de France, vainqueur de multiples titres, mais il y a eu aussi un passage sous les couleurs de MDA Chasselet en CFA. Qu'en retenez-vous de cette expérience ? Du coup, je crois qu'on arrive tous d'un milieu amateur, donc forcément, moi, j'ai grandi avec un président qui m'a soutenu, qui m'a fait grandir aussi le monde amateur et surtout son club. Il était amoureux de son club et mon père y a joué quand il était jeune. J'ai pris le relais parce que j'habitais avec mes parents à Chasselet et que mes parents avaient un bar, donc forcément, j'ai suivi les traces de mon père et à un moment donné, ce président-là qui a été exceptionnel avec moi, on a toujours gardé des contacts de tout petit et je lui avais promis que quand j'allais arrêter ma carrière, il serait de nouveau mon président. Donc malheureusement, il est parti plus tôt que prévu et que forcément, quand je lui avais dit ça, j'ai tenu ma parole parce que Fontanel a récupéré la présidence et que je lui ai dit qu'il n'y avait pas de soucis, je ferai mes deux ans, en tout cas ma première année de retour en CFA2 après ma carrière. Ce qui s'est passé, ça a été top, des fois compliqué parce que forcément, la tête, elle n'y est plus, les jambes un peu moins mais bon, ça fait toujours du bien de ne pas oublier d'où on vient et de toujours rendre la monnaie de la pièce avec notre notoriété. Forcément, ça fait venir des gens, des sponsors, ça fait vivre des personnes et surtout le club. Donc du coup, c'est un vrai plaisir. Exactement, peut-être même grâce à vous, le club n'a pas fait faillite étant donné que ces dernières années, le foot amateur est dans le rouge. Peut-être encore quelques secondes sur le foot amateur étant donné que, oui, vous avez un palmarès énorme, le fait de revenir si bas, est-ce qu'en face, il prenait du plaisir à vous prendre à la culotte, à essayer de vous contrer ? Écoute, j'ai été étonné parce que forcément, j'étais en National 2, forcément, tu m'aurais dit plus bas, peut-être que j'aurais hésité à jouer. Mais c'était tous des anciens joueurs qui n'ont pas réussi ou qui ont réussi mais qui avaient le niveau de National ou Ligue 2. Donc forcément, il y avait toujours dans les clubs un grand respect par rapport à ma carrière et j'ai toujours été reçu royalement avec tous les clubs, que ce soit une bouteille de champagne, que ce soit du vin, que ce soit un bouquet de fleurs. Voilà, j'ai toujours été toujours bien reçu. Et sur le terrain, voilà, on joue. il n'y a pas de star, pas de star. Je veux dire, on est là pour gagner des matchs, mais il y a toujours eu le respect. D'accord. En deux ans, je n'ai pas eu un problème avec aucun joueur et aucune équipe. Donc forcément, ça jouait parce que le foot, c'est combat, c'est des duels. Mais tout dans le respect, ça, j'ai adoré. c'est pour ça que j'ai continué, c'est pour ça que j'ai continué, d'ailleurs. Exactement. J'ai lu aussi, je me dépêche, Ludovic, j'ai lu que vous aimiez le hip-hop. Est-ce que c'était uniquement en soirée ou dans le vestiaire ? Le hip-hop ? Oui. Moi, j'aime tous les styles de musique. Après, moi, c'est toujours pareil. Moi, le soir, on a tous été jeunes. Donc forcément, on dansait, on dansait. Mais après, dans le vestiaire, tout le monde mettait sa musique. Moi, je n'étais pas, je n'étais pas le premier à déconner. Donc forcément, dès qu'il y avait un peu de musique, moi, j'aime la joie, la joie de vivre. Donc forcément, la musique fait partie de ça, de mon caractère aussi. Donc, que ce soit dans le vestiaire, où on dort, il n'y a plus de problème. Mais elle vous vient d'où, voilà, ce sourire, cette joie de vivre, Ludovic ? Écoute, je crois que déjà, de l'éducation que j'ai reçue, la chance que j'ai, la vie que j'ai eue grâce à mes parents déjà, l'éducation et ce qu'ils m'ont apporté. J'ai des soeurs incroyables, des parents incroyables et je faisais le plus beau métier du monde. Donc forcément, je ne peux pas me plaindre. Je ne suis pas quelqu'un qui va me plaindre. Je suis en bonne santé, je touche du bois, je suis en bonne santé. J'ai des enfants, ils sont merveilleux. J'ai une femme incroyable, donc ma vie, elle est merveilleuse. Il y a eu des hauts et des bas, comme dans toute une vie. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est sur terre pour donner du plaisir. Surtout que j'en ai pris, donc à moi, aujourd'hui, d'en donner et surtout que ma vie, elle est exceptionnelle. Donc je ne la changerai pas. Je ne la changerai pas. Non, non, c'est beau. Et donc là, vous êtes du côté de Free. Et on l'a compris, le banc de touche, ou en tout cas, le terrain vous manque. Est-ce qu'on vous reverra uniquement dans la peau d'un numéro un ? Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est une certitude parce que, ou alors, c'est une certitude ou alors un gros projet avec un gros temps entraîneur, pas de souci. Mais ce que je veux, c'est que, voilà, c'est mon caractère qui veut ça. Moi, je ne suis pas, je n'aime pas suivre. J'ai du front parlé, j'ai un petit caractère, mais voilà, après, c'est ce que je veux, c'est mes ambitions, personnelles. Donc là-dessus, je n'ai pas de souci. Je ne peux pas dire, non, je ne reviendrai pas en numéro deux. S'il y a un projet qui m'intéresse et que l'entraîneur numéro un me fait confiance, là-dessus, oui, je repartirai. Mais en tout cas, si je reviens, c'est sûr, c'est ça, numéro un. Numéro un, d'accord. Et quelqu'un qui nous posait la question, et si je ne me trompe pas, certes, vous avez fait une très, très grande carrière, la vie est belle, mais est-ce que vous avez un petit regret quand même dans votre carrière ? On a des regrets, on a tous, que ce soit moi avec l'équipe de France, ça a été un peu le manque dans ma carrière. Après, il y a eu des choix, des choix que je n'ai pas compris. Il y a eu des blessures au mauvais moment aussi et en 2004 pour l'Euro, je devais aussi faire une compétition. Donc, ça m'a permis de, voilà, j'ai juste ce point noir. après, honnêtement, je n'ai pas de regrets. Peut-être, bien sûr, avec le recul, de faire d'autres choix, d'être, aujourd'hui, les joueurs, ils sont professionnels, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas proficiens. Nous, ce n'était pas encore dans le top du professionnalisme. Donc, forcément, si on avait fait un quart, un peu plus de professionnalisme, on aurait pu peut-être aller encore plus loin ou plus haut. Mais, voilà, mais en tout cas, il ne faut pas regretter. Moi, j'ai kiffé, j'ai kiffé toutes mes années dans tous les clubs où j'ai passé. J'ai appris, j'ai kiffé, je n'ai aucun regret. Est-ce que la première ligue, vous auriez plu ? J'ai failli y aller deux fois et ça ne s'est pas fait. Mais c'est aussi un regret, c'est aussi un regret d'avoir loupé un peu ce championnat. Et pourquoi ça ne s'est pas fait ? Écoute, ça ne s'est pas fait pour, d'une part, quand je perds la finale, je devais aller à Chelsea. Ça ne se fait pas pour, je ne sais pas si c'était Mourinho ou pas qui ne me voulait pas. En tout cas, on s'était mis d'accord nous avant donc c'était presque fait. Donc il est arrivé donc ça ne s'est pas fait. Et la deuxième année, la deuxième fois, je devais aller à Liverpool sauf que j'avais fait le triplé à Barcelone et je m'aurait mal partir la deuxième année avec un triplé à Liverpool. Ça aurait été la troisième année, j'aurais dit oui parce que Léo, il arrivait donc forcément jouer moins ça m'aurait arrangé. C'est vrai que pour Léo Messi parce que vous avez parlé tout à l'heure de Ronaldinho mais c'est vrai que Lionel Messi il continue à nous étonner avec l'Argentine et même en MLS. Ouais, le mec il aime le football, ça se voit. On ne peut pas lui enlever ça en tout cas. En tout cas, on le voit quand il est heureux et quand il a envie de jouer même s'il court moins, même s'il a le talent, le talent c'est inné et ça, ça ne s'apprend pas et il l'a et on voit qu'il s'éclate que ce soit en sélection ou en MLS c'est voilà. Donc il était mal au cours de Paris alors ? Il y a des choix des fois de carrière où on est moins bien donc forcément après, il y a une exigence en France et à Paris qui est importante. Après, il ne faut pas oublier que ce qu'il a fait pour le football et que voilà, et que oui, il était moins bon, ouais, ça arrive à tout le monde. Après voilà, il a 34 ou 35 donc c'est plus un jeune joueur. Exactement. Je terminerai par ça Ludovic, selon votre ex-coéquipier Roten et surtout du côté de la principauté, vous ne faisiez jamais les décrassages certainement pour les bonnes raisons et lui, Jérôme, était-il toujours à fond ? Un peu plus que moi. Lui, il avait besoin de s'entraîner. Tu sais, comme c'est un diesel, comme déjà il n'est pas vite, c'est un diesel, il avait besoin toujours de garder le moteur au chaud. Tu vois ? Donc, non, lui, il aimait s'entraîner, il avait le coffre pour ça mais voilà, parce que forcément il manquait un peu de vitesse. Très bien, très bien. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes étonné de le voir aussi bon comme consultant ? Non, moi, écoute, tu sais quand... Ou animateur d'émission, pardon. Ouais, non, mais tu sais quand tu trouves ta voix, après quand tu es heureux, ça se voit. Tu vois, je veux dire, après, c'est certes, tous les jours parler de foot parce que moi, j'ai eu la chance de travailler avec lui avant et avec lui mais c'est compliqué parler tous les jours de foot, tu vois. À un moment donné, voilà, moi, j'ai essayé, ça me plaît, forcément ça me plaît mais tous les jours, je ne pourrais pas. C'est trop. C'est trop parce qu'après, on dit des bêtises et moi, je n'aime pas trop dire des bêtises et je n'aime pas en fait mal parler des gens donc on peut avec des paroles et des mots dire les mêmes choses sans faire de buzz. Après, voilà, c'est la radio, c'est comme ça qu'il fonctionne. On l'accepte, on le connaît mais en tout cas, il n'est pas méchant. Non, non, c'est pas méchant. Il prend plaisir comme vous le dites et il partage en tout cas des émotions du côté des RMC. Merci Ludovic en tout cas pour ma part c'était un grand, grand plaisir et je sais qu'Alexandre nous a donné rendez-vous dimanche pour Marseille. C'est ça, Marseille-Toulouse à 17h, on sera là au Vélodrome pour la première. Exactement, avec Rio sur le terrain et donc on vous écoutera avec grand plaisir. Merci Ludovic et je vous souhaite une bonne soirée et j'espère à très bientôt. C'est gentil, à bientôt. Au revoir. Ciao. Ça y est, c'est terminé avec Ludovic et Julie. C'était vraiment un grand, grand plaisir. Voilà, l'échange naturel, transparent comme je les aime. Merci à lui et merci à vous d'être venus. Et oui, on a pu parler de Barcelone, du Paris Saint-Germain, de l'actualité, donc de l'équipe de France, du MDA Chasselet, très important, le foot amateur et de son rôle actuel du côté de Free avec Alexandre Ruiz et Rio Mavuba. Voilà, voilà. Merci encore d'être venus. N'hésitez pas à liker, partager, commenter le live et puis j'espère à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada